Des fils interminables au guichet, c'est la conséquence du préavis de grève, annoncé pour lundi et mercredi prochains par Brussels Airlines. Si l'ensemble des voyageurs a bien été prévenu par la compagnie des perturbations à venir, beaucoup ont dû se présenter au guichet afin d'obtenir plus de renseignements sur leur vol. On va partir, on l'espère, mais on ne va peut-être pas revenir le bonjour. On est peut-être un peu inquiet parce qu'on a des rendez-vous de boulot quand même. Je suis commencé à chercher une solution, soit par internet, soit par téléphone. Et à la fin de ce midi, j'ai dit que je n'arrive pas à trouver une solution comme ça, je vais à l'aéroport. Avec un week-end prolongé qui s'annonce, beaucoup avaient prévu de revenir le lundi et ont donc dû modifier leur projet en dernière minute. Comment vous êtes arrangé pour contrer ces perturbations ? Alors c'est là où il y a, je dirais pour le moment, un bug. Donc pour le départ, ça ne pose pas de problème. Pour le retour, pour le moment, en tout cas, leur système ne permet pas de savoir quels sont les arrangements qu'ils prévoient. Ils disent qu'ils vont chercher, mais ce qu'ils proposent, c'est surtout d'annuler le vol du jour de la grève. Mais voilà, nous on part et nous voudrions bien rentrer. Du côté de Brussels Airlines, on se dit désolé de la situation des passagers. La compagnie assure également faire tout son possible pour trouver une solution à chaque cas. Ici, les passagers, évidemment, ils partent aujourd'hui pour leurs vacances. Et normalement, ils avaient prévu de rentrer lundi ou mercredi. Malheureusement, on est confrontés à une grève et donc on a dû annuler leur retour. Donc à nous maintenant de trouver une solution pour le retour le plus proche de la date originale. Au total, ce sont plus de 60 000 passagers qui vont être impactés par cette grève. Rien que sur ces deux jours, plus de 550 vols vont, eux, être supprimés. Merci.